Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 20 décembre 2021, les amis. Et comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement, ne surinterprétez pas la lecture. Prenez cet instant pour vous détendre, afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent naturellement avec vous, votre situation, vos circonstances. Alors, on va découvrir un premier message du petit oracle des anges. Pour commencer la semaine, nous avons Ange, Archange, Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bien. Et le succès en dos de deck ? Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et le chemin que tu as parcouru. Donc, sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voyons voir un deuxième message. Avec l'oracle de la géométrie sacrée, on va nous parler de guérison. Ah 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 ! La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Donc, on vous invite à être à l'écoute de vos sens. Pour trouver un équilibre et une belle énergie. Poursuivons avec le tarot. Pour ce lundi, j'ai pris le Lightseer tarot et à la coupe, nous avons le cavalier de bâton et l'as de denier. Bien. C'est une énergie de belle vitalité. Une belle vitalité, une belle dynamique. Le cavalier de bâton, il a la fougue, il est passionné, il bouge, il a la bougeotte. Il se déplace pour certains, il est question de déplacement, d'être sur la route comme ça. Et l'as de denier nous parle d'un nouveau commencement, d'une opportunité, d'une main tendue, d'un soutien financier, pourquoi pas, d'un cadeau. D'un cadeau. Une invitation festive, c'est possible. Alors, voyons voir. As de denier. La lecture du jour, nous avons le 10 d'épée. Le 9 d'épée. Et le valet de bâton. Donc, il y a une forme de libération. On n'a pas trop envie de réfléchir ici, de se prendre la tête. On a plutôt envie d'être léger, de, vous voyez, cette énergie de valet de bâton. Et le challenge, c'est le mat. C'est de sortir de sa zone de confort, aller vers de l'inconnu. On va voir. La maison d'yeux, on a de l'inattendu aujourd'hui. Peut-être financier. Peut-être un retour d'argent inattendu. Alors, j'ai l'impression que mon focus n'est pas extraordinaire aujourd'hui. On va voir. Voyons voir. Il y a, de manière inattendue, quelque chose qui se rétablit, qui retrouve l'équilibre. Ça peut être financier, ça peut être professionnel. Financier, on peut avoir une belle dynamique ici. Une belle reconnaissance. Nouvelle passion. On s'instruit. Une formation. Il peut y avoir pas mal de choses. Alors, 6 de Denis. On peut récupérer de l'argent de manière inattendue ici. Ou rembourser quelque chose. Avoir une capacité pour rembourser quelque chose de manière inattendue. Le mat, le challenge, c'est un nouveau départ. Une forme de nouveau départ ou d'oser quelque chose. De prendre un risque, oser quelque chose. De pas trop réfléchir et de se lancer. Mais la tour, la maison d'yeux, c'est un moment inattendu. Qui arrive d'une manière ou d'une autre, ne peut pas l'éviter. Et en général, c'est pareil. C'est pour repartir sur de bonnes bases. Alors, cavalier de bâton, reine de Denis. On prend soin de soi. Il y a cette notion de bien-être. De plaire. Et la route fortune. C'est le moment, pour certains d'entre vous, de tourner une page. D'être dans le présent. De profiter ici des plaisirs de la vie. Pour certains, vous êtes en vacances, en voyage, en déplacement. Et c'est le moment d'être dans une énergie d'activité, de bon repas, dans la nature. Voyons voir ce 10 d'épée. 4 de bâton. Il y a une énergie de lâcher prise, de festivité. On le voit bien. On n'a pas trop envie de réfléchir. On n'est entouré de personnes ici. On peut lâcher prise sur les inquiétudes, les incertitudes de la vie, les doutes, les craintes. Tout ce qui est un peu sombre. Tout ce qui n'est jamais évident au quotidien. Des émotions aussi, potentiellement. On a juste envie d'être heureux. J'ai cette notion de voyage, de déplacement, d'offres, d'invitations, de discussions. Et de camaraderie, ou de fraternité, ou de moments conviviaux. Moi, j'ai un déclic avec la maison Dieu. J'ai un déclic par rapport à la notion de bonheur. On n'est pas dans le contrôle, dans la planification. Vous voyez ? On est plutôt dans un lâcher prise. On a des nouvelles de la famille, ou des nouvelles d'amis, ou des nouvelles d'une personne. Où il y a des échanges, il y a des sorties. Il y a l'idée d'être réunis. De passer des moments chaleureux, des moments conviviaux. Dans le partage, dans la tendresse, ou quelque chose comme ça. Et je vois quelque chose de lourd et pesant par rapport aux finances. Qui met du temps, mais qui se règle. A condition de faire face à une situation. Je le sentais. Il y a de la nouveauté ici. Le cœur s'ouvre. Le cœur s'ouvre. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, pour certains d'entre vous. D'un nouveau, une nouvelle inattendue. Un échange inattendu. Potentiellement, vous avez une offre. Une offre d'amour qui démarre sur un démarrage, un commencement. Du fleur, des invitations, de la découverte. Et ça prend son temps. On est sur quelque chose de très équilibré, très mature. Beaucoup de dialogues, de discussions. Oui. Moi, j'ai un lâcher-prise par rapport à des inquiétudes passées. Si on est sur quelque chose de sentimental, pour tout vous dire, il y a un lâcher-prise sur tout ce qui est question de concrétisation, engagement, mariage. Ou je ne sais pas, la lune, ça peut nous parler de grossesse ou de choses comme ça. On est juste là, avec les émotions, à ressentir les choses. Il y a cet inattendu financier, un petit coup de pouce, ou une offre, une invitation, un cadeau qui est là. On est sur deux as, là. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal du tout, ça. Sept de bâton, on voit une évolution dans votre manière de faire les choses. On est sur un règlement. On a envie de se dépasser ici, de faire un effort et de se dépasser, de saisir une chance, une opportunité. Elle se présente maintenant. Il est possible qu'elle ne se représente pas. Donc, des efforts ici, de se dépasser soi-même, pour dépasser une faille, une faiblesse, une crainte, un doute, comme ça. Il y a un vœu. Il y a un vœu, il y a un souhait, il y a une protection, un chemin qui s'ouvre, une prière entendue. Et l'as d'épée. On est donc sur trois as. C'est une victoire. L'as d'épée, c'est une victoire, une nouvelle, une réponse. Un verdict, une idée. Une idée, une inspiration. Il y a de la créativité ici. Pour certains, il y a également des subventions qui arrivent pour réaliser un projet artistique. J'ai quelque chose d'honnête, quelque chose d'honnête, d'entier. Voyons voir les 77. On a l'automne et la naissance. Donc, on a bien, avec trois as, on a quelque chose de nouveau. Il y a une énergie nouvelle qui entre en jeu. C'est un projet. C'est un projet qu'on n'a pas vu venir. Et il y a un lâcher prise. Il y a ce lâcher prise qui est là par rapport au passé. On le voit. Il y a une énergie ici, on lâche prise par rapport au passé. Il y a cette notion de guérison par rapport au passé. Et d'oser aller vers de la nouveauté. Même, pourquoi pas, un nouveau contrat professionnel. Ça peut être un nouveau contrat professionnel. Et la phase de stress, de timidité, la rencontre de nouvelles personnes. Mais il y a un fort potentiel ici pour un bouleversement, un changement important. On a la protection, le triomphe, l'inattendu, l'écoute en challenge, le mental en force et l'arbre en résultat. Donc, il y a un lâcher prise, à s'abandonner au moment présent, à ne pas retenir les choses, les contrôler ou comme ça, juste ressentir, profiter. Et profiter d'une journée, j'ai l'impression de légèreté. Il y a un truc du passé qu'on laisse derrière. Tu ne sais pas pourquoi ? Parce qu'il y a une offre, parce qu'il y a une renaissance. Peut-être un contrat ou peut-être une relation. Ça peut être l'idée de faire la paix avec quelqu'un, de tendre la main à quelqu'un pour faire renaître une relation. Ça peut être familial, amical, sentimental. Vous voyez, j'ai vu quelque chose de toxique sur lequel on ne voulait pas ouvrir les yeux. Peut-être l'idée d'être longtemps restée à se protéger, en fait, ou à être célibataire, ou à être peut-être une période de convalescence aussi, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui vous rebooste cette semaine, enfin ce lundi en tout cas, pour démarrer la semaine. Alors, poursuivons. Mon chat, viens mon chat. La route fortune et la 47, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous lâchez prise pour aller vers quelque chose qui arrive de manière marginale, inattendue. Il y a une surprise qui vous attend. Un contrat, une solution, ça apporte de la sérénité, il y a un grand oui. À l'été, il y a une concrétisation totale, ou bien un contrat, un équilibre, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de festif qu'on va célébrer. Alors, ce n'est pas ce lundi, c'est dans la semaine, vous voyez. Triomphe, réussite financière et matérielle, il y a un avancement, il y a du mouvement. C'est peut-être des changements de plan, des préparatifs pour les fêtes. Vous voyez ? Oui, oui, changement de plan inattendu. Et il y a les vacances qui sont là. On peut avoir une idée, un déclic pendant une période de repos, de vacances, comme ça. Changer de regard. On change de regard par rapport à qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que la réussite à plein de niveaux. La réussite personnelle, sentimentale, professionnelle, financière, quelque chose de cet ordre-là. Un petit voyage de prévu là, très constructif. Il y a quelque chose qui évolue de manière inattendue. Et c'est zen, une nouvelle voie de l'abondance, coup de pouce du destin et l'argent aussi. L'argent, il y a une augmentation financière, pourquoi pas ? Alors, j'ai le chat qui ronronne là. Je ne sais pas si vous l'entendez. Le challenge, le challenge, c'est... C'est d'être à l'écoute, d'entendre, de vous entendre. D'entendre vos ressentis quand vous vous sentez bien, en compagnie de quelqu'un et quand ce n'est pas le cas. Quand une personne est alignée avec vous, qu'est-ce que vous faites ? Ce qui est génial, c'est que vous ne vous prenez pas la tête. Il y a ce déclic de je ne vais pas me prendre la tête. Je vais aller à ce rendez-vous. Je vais, vous voyez, je vais écouter mon cœur, je vais écouter ce que je ressens. Et ça peut vraiment être l'idée aussi de faire la paix de... Il y a eu un gros blocage. Pour certains, il y a eu un gros blocage sur un domaine de votre vie. Et là, on vous dit que non, vous n'allez pas tout gâcher. Vous méritez le bonheur, vous méritez la réussite, vous méritez le succès. Vous méritez la guérison, vous méritez le pardon. Vous méritez d'évoluer vers la lumière. Bien, l'arbre, c'est un résultat, c'est de se sentir bien. C'est de se sentir revitalisé, ressourcé, de respirer, une bonne santé. Alors, ça peut être une bonne santé financière. Ça peut vraiment être le soutien de la famille pour réaliser un projet. Ça peut être le fait de vous enraciner, de vous sentir bien. Oui, il y a des communications, il y a une nouvelle qui arrive, peut-être par mail ou comme ça, qui vient éclairer une situation. Et c'est positif. Assurément, avec l'ASDP, c'est une victoire, une réussite. Qui se célèbrera. Et je vous le souhaite. Ça, c'était pour le général. Je vais conclure avec les portes de l'artition. J'ai une offre inattendue ici. Peut-être suite à un voyage, à un déplacement, à des vacances ou une pause. Quelque chose de cet ordre-là. Très lumineux. Alors, conclusion, nous avons la réponse. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives. Et ne vous laissez plus manipuler par elles. En dos de deck, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a une vraie évolution. Vous êtes en train d'attirer de l'aide. Et vous vous rendez disponible à du changement. On a une renaissance. Une nouvelle manière de voir les choses, de communiquer. Pour trouver des solutions. Sortir du mental. Faire face à des difficultés. Et écrire une nouvelle page. Transformer le négatif en positif. Et transmuter des énergies pour aller vers un mieux-être. Voilà pour les générales, les amis. Je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, je vous dis un grand merci de votre écoute de présence, soutien et fidélité. Merci infiniment pour vos likes, pour vos gentils commentaires. On pourrait de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Pour le sentimental, j'ai pris le Line of Love de Irène Rust. Irène Rust qui est également une collègue youtubeuse. Je vous mets toutes ces informations pour accéder à sa chaîne si vous souhaitez la découvrir ou la redécouvrir. Ou découvrir sa boutique parce qu'elle fait pas mal de jeux et qui sont très sympathiques. Donc c'est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à dérouler. Pour ce jour, nous avons le voyage. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe durant un voyage. L'engagement, la triangulaire, le challenge, l'espoir, la force, l'épanouissement personnel et le résultat, la confusion. Là, il y a le mental qui doute de l'engagement d'une personne, de la fidélité ou bien tout simplement, sans aller trop loin. C'est l'idée d'énergie tierce. Les énergies tierces, par exemple, on part en vacances et quelqu'un n'arrive pas à décrocher du travail. Il pense tout le temps au travail. Ou vous voyez, des habitudes qui font que quelqu'un n'arrive pas à être pleinement dans une relation ici. Mais on vous sent épanoui. On vous dit clairement de lâcher prise, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire dans une relation ambiguë ou en couple comme ça. De lâcher prise par rapport au mental qui vous met des idées en tête, qui ne sont pas nécessairement vraies, qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Mais qui peuvent, vous voyez, venir un petit peu saboter une énergie où il y a un événement avec l'épanouissement, développement, épanouissement, où vous vous sentez bien. On a une invitation, un cadeau, un bouquet. Le refuge, compréhension, attraction. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe durant un moment de calme. C'est quand vous êtes au repos, quand vous êtes, je ne sais pas, au réveil ou à la campagne, mais quand vous vous sentez zen. Il y a quelque chose qui se passe, l'esprit s'ouvre. L'esprit s'ouvre et vous voyez quelque chose. Vous comprenez quelque chose. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Il y a une énergie positive, de lumière, de joie, de bonheur qui est là. Vous attirez ça. Vous attirez cela parce que vous vibrez cela. Il y a quelque chose qui vous plaît. Dans cette compréhension et le refuge, dans un temps de repos, il y a quelque chose qui vous plaît ici. Une idée ou quelque chose comme ça. On comprend des colères, on comprend des frustrations. Cela peut être sur différents plans de votre vie qui viennent impacter votre vie sentimentale. Par exemple, vous pourriez vous mettre des barrières dans votre vie sentimentale si vous êtes en couple. Refoulez de la colère, des frustrations professionnelles ou comme ça sur votre compagnon ou votre compagne. Vous voyez ? Oui, il y a des choses enfouies. Des colères enfouies, des frustrations. On parle d'un cycle lunaire. La peur de l'engagement. La peur de s'engager. La peur de s'unir à quelqu'un. La peur de faire des projets. La peur de se poser. La peur d'aller vers quelque chose de type relation exclusive aussi. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on comprend cela. On met le doigt sur ses colères, ses peurs ou comme ça du passé. Oui. On se réfugie sur le travail pour certains. Il y a des soucis au travail. Pour certains, il y a des choses qui ne vous plaisent pas du tout au travail. Des collègues, des associés ou des personnes comme ça qui s'aiment la zizanie au travail et ça vous perturbe beaucoup, beaucoup. Vous y pensez beaucoup. Oui. Quelque chose qui vous perturbe. Je garde quand même ici réconciliation, amitié, savoir une énergie de réconfort, une énergie de soutien. Une énergie de... Oui, oui. Quelqu'un est perturbé. Poursuivons. Patience. Patience. On ne peut pas avoir des doutes ici. À savoir si on se met avec quelqu'un en couple. Si on propose un projet ou comme ça. Ou si juste, oui. Espoir, ordre. Il y a l'espoir de remettre de l'ordre. Il y a l'espoir d'honnêteté. Il y a l'espoir d'équilibre qui sont en challenge. Est-ce que vous voyez beaucoup, beaucoup de questions qui se posent ici ? J'ai l'impression que c'est beaucoup lié au travail. Très, très bel équilibre ici. Vous pourriez démarrer une relation avec une personne qui est très, très occupée, qui a peu de temps à vous accorder. Par contre, les moments que vous avez avec cette personne-là sont très équilibrés, très épanouissants, enrichissants, beaucoup de désirs, beaucoup d'attractions, beaucoup d'échanges, de partages. Stabilité, maison, nouveauté, opportunité, porte. Ouais, on peut avoir comme ça une idée. J'ai l'impression que dans les couples, vous pourriez être en vacances, en famille ou comme ça, et vous avez une idée. Une idée d'un nouveau projet pour l'année prochaine ou comme ça. Si vous êtes célibataire, que vous êtes sur une nouvelle rencontre, un peu coup de foudre ou qui arrive comme ça de manière inattendue, vous vous sentez guidé pour aller découvrir une nouvelle personne ici, prendre votre temps. Vous avez beaucoup de préoccupations dans votre vie actuellement. Mais il y a une stabilité qui arrive, quelque chose d'équilibré, de stable qui arrive. Les seules inquiétudes que vous avez, c'est l'idée que prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Vous ne vous sentez peut-être pas à la hauteur ou en ce moment vous êtes préoccupé par d'autres choses et il y a cette nouvelle histoire qui est là. Prenez-la comme elle se présente. Il y a vraiment l'invitation de prendre ce moment comme il se présente, d'être patient avec vous-même, de ne pas trop vous en demander. Tout ne peut pas se résoudre du jour au lendemain des problèmes qu'on a de la vie, du quotidien. Pourquoi vous êtes confus ? Un coup de foudre ou un truc du genre ? Ouais, coup de chance, coup de foudre. Connectez bien avec quelqu'un ici, c'est très stable. On parle à nouveau de nouveautés, d'opportunités. Et d'une personne qui change d'un état de... J'ai quelqu'un qui est prêt ici à trouver un équilibre dans une relation. Aller au-delà d'une sexualité, il y a un vrai investissement ici, même si ça fait peur. J'ai quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle pour dépasser ses peurs, son stress ou comme ça, pour saisir une chance ici et c'est très joli. Bon, je vais conclure les amis. C'était une jolie sérénité, amitié et attraction. Ouais, ça démarre avec de l'amitié, on apprend à se connaître ou comme ça. On comprend une mauvaise perception de son célibat, d'une vision négative en fait, des relations de couple ou comme ça. Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Ouais, de quelqu'un qui ne croyait pas en la fidélité, en relations exclusives ou comme ça, et qui est en mode guérison. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on ne va pas vers un auto-sabotage, on ne va pas vers une auto-destruction du couple, il y a quelque chose de très zen qui arrive et abondant. Et de la stabilité, on nous parle énormément de stabilité ici, de projet, de projet. Et il y a un changement, je vois un homme, on voit un homme changer pour passer d'un statut éphémère, joueur ou trop préoccupé par le travail ou plusieurs relations, à une relation de confiance, de lâcher prise, de plaisir, de lumière et de joie et de bonheur. Magnifique. On arrête là les amis, je vous souhaite un excellent lundi. Merci de votre écoute, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye. C'est parti.